Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo nous allons aborder le bac S pour Tichéry 2017. Dans cette vidéo nous allons aborder la résolution de l'exercice 1 partie B qui aura pour thème les probabilités. Voici le nom C. Une machine électronique mesure la teneur en cacao d'une tablette de chocolat. Sa durée de vie en année peut être modélisée par une variable électorale suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. La durée de vie moyenne de ce type de machine est de 5 ans. Déterminez le paramètre lambda de la loi exponentielle. Question 2. Calculer la probabilité que Z soit supérieure stricte à 2. Question 3. Sachant que la machine de l'atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 5 ans ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, Z suit la loi exponentielle de lambda. Donc ici, d'après le cours lambda, c'est égal à 1 sur l'espérance de Z. Or ici, on nous donne que l'espérance de Z, donc la durée de vie moyenne de ce type de machine, est de 5 ans. Donc E de Z est égal à 5. Donc ici, lambda est égal à 1 sur 5. Donc la durée de la loi exponentielle. Le paramètre de la loi exponentielle est donc de 1 sur l'espérance de Z. Alors, calculer P2Z supérieur à 2. Alors, deux méthodes. Soit on dit que P2Z supérieur à 2 est égal à 1 moins P2Z inférieur égal à 2. On calcule donc 1 moins 0 et 2 de 1 cinquième exponentielle moins 1 cinquième de T dt. Ou alors, on peut dire que P2Z supérieur à 2 est égal à exponentielle moins 1 cinquième fois 2. Exponentielle moins 2 cinquième. 0 et 2. 0,670. A peu près égal à 0,670. Troisième question. Sachant que la machine de l'atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, quelle est la probabilité que ça durée de vie dépasser 5 ? Alors ici, probabilité que Z supérieur à 5, sachant Z supérieur à 3. Donc ici, propriété de loi sans vieillissement. Donc là, c'est la probabilité de Z supérieur à 5 moins 3. Et la probabilité de Z soit supérieur à 2. Et ça, on a calculé la question précédente. C'est à peu près égal à 0,670. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. C'est à portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501